Fabien Poitiers, de la société Tous en Trottes, j'ai créé la société en 2019, la société a pour but de faire des randonnées en trottinettes tout terrain électrique dans la forêt de Fontainebleau et puis dans la région aussi de Fontainebleau. On développe des randonnées un peu partout sur des sites qui sont sympas et propices pour le faire. J'ai découvert les trottinettes tout terrain quand j'étais en vacances dans le sud de la France il y a 6-7 ans et je suis tombé amoureux de ces trottinettes parce que c'est très facile à prendre en main, c'est très ludique et ça passe partout, au même titre qu'un VTT. Et petit à petit, parce que j'en refaisais, l'idée est venue d'organiser des randonnées dans la forêt. Donc j'ai commencé à me lancer dans le projet et contacter des collectivités locales, l'ONF, avec qui il fallait avoir les accès, les accords d'accès dans la forêt. Et en fait, le projet s'est monté comme ça tout doucement. J'étais déjà entrepreneur avant, mais plutôt dans la restauration et j'étais dans un milieu dans lequel j'étais à l'aise et donc j'avais monté mes entreprises, je dirais, sans stress. Par contre là, j'arrivais dans un milieu un petit peu inconnu, au niveau professionnel du moins, et donc c'était compliqué de prendre les bonnes décisions et de trouver les bons interlocuteurs tout de suite. Et c'est là où la CCI a été très très importante parce que ça m'a permis de structurer au niveau du montage du dossier, de connaître les priorités, de faire du réseau aussi localement avec les institutions et des partenaires. Donc c'était vraiment important et je pense que si je n'avais pas eu l'accompagnement de la CCI, ça aurait été beaucoup plus compliqué et je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. On travaille beaucoup avec l'Office de tourisme de Fontainebleau, qui est un office de tourisme très dynamique et qui nous accompagne vraiment bien et qui ont été très impliqués pendant le confinement et juste après pour valoriser la destination Fontainebleau et sa région. Et on a un partenariat qui est solide avec l'ONF pour faire perdurer cette activité et qu'on développe aussi d'autres circuits dans la forêt. Merci. 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 Merci.